Sur les vaisseaux, en fait, l'artériole, le capillaire, avec un endothélium fenétré, il n'y a pas de membrane basale, on bat, il n'y a pas de bleu, on bat la vénule post-capillaire, l'artériole, le capillaire et la vénule post-capillaire. Eh bien, l'effet de vasoconstriction, il va s'exercer ici. C'est là que va s'exercer l'effet de vasoconstriction. Et donc, ça va se dilater en amont. Et donc, là, on va avoir l'effet de vasodilatation et d'augmentation de la perméabilité capillaire. Donc, les deux, ça dépend où est-ce qu'on se place. Mais où est-ce qu'il va falloir ? C'est la vasodilatation ici, avec les pores entre les cellules endothéliales qui vont s'agrandir. Et le passage va être plus facile. Et c'est ça, le def, l'augmentation de la perméabilité capillaire. Allez, on a les effets des alaphylatoxines et de l'histamine. Kiff, kiff. Alors, chimiotactisme et homa, les alaphylatoxines. Alors, comme sur les basophiles, sur le mastocite, il y a des récepteurs pour les alaphylatoxines. Et donc, les alaphylatoxines vont induire, homa, ils ont une action directe sur le musculis. Et l'action directe aussi par l'histamine qui vont faire produire par les basophiles du sang et les mastocites tissulaires. Donc, l'histamine, je suis dit, ah, bon, je vais le faire avec. Alors, le chimiotactisme et l'activation des polynucléaires et des monocytes, oui, les alaphylatoxines, c'est ça l'effet de l'homme sur les cellules phagocytaires. Les alaphylatoxines, lorsque le complément est activé, eh bien, les alaphylatoxines, homa, qui vont attirer les cellules phagocytaires. C'est un effet chimiotactique et d'attraction. Et une fois sur place, eh bien, elles augmentent, les alaphylatoxines, augmentent les capacités bactéricides et cytotoxiques des cellules phagocytaires. Ce n'est pas uniquement avec les alaphylatoxines et les alaphylatoxines ? C'est les alaphylatoxines, c'est un cas où le plus puissant, le plus puissant. Là, on est trop excusé. Les alaphylatoxines, on voit C4A, c'est une alaphylatoxine, mais l'effet est très faible. Le plus puissant, c'est le C5A, suivi de C3A. C'est un cas où le plus puissant, c'est un effet chimiotactique, il y a un effet chimiotactique, comme chez C5A. C'est un cas où le plus puissant, c'est un cas où le plus puissant. Rétenons qu'ils ont un effet chimiotactique, les alamandations des capacités bactéricides et des cytotoxiques. Alors, le C4, la C4 Binding Protein, accélère, le complément, je vais vous expliquer ça de façon très simple. Le complément, la voie classique. La voie classique, c'est la voie qui est activée classiquement, activée en présence de complexes antigènes anticorps. La voie alterne, c'est la voie de l'immunité naturelle. Il est activée directement. Vous voyez, c'est un cas qui est anti-coeur, donc tout se crête à l'anti-coeur. Il faut le temps que ce soit produit, il faut 5 à 6 jours. Mais même la voie classique peut être activée en l'absence d'anti-coeurs, de complexes antigènes anticorps, peut être activée par certains activateurs, comme la CRP, les protéines virales, etc. Alors, la voie classique, classiquement en présence de complexes antigènes anticorps, alors, c'est les complexes antigènes anticorps en présence de calcium, et bien là, c'est le CLQ qui se fixe sur l'anticorps. Le CLQ ne se fixe pas sur l'anticorps libre. Il y a des anticorps qui circulent. Et bien, lorsque l'anticorps se fixe sur l'antigène, IGG ou l'IGN, lorsque l'anticorps est libre, le site de fixation du CLQ est masqué dans la conformation spatiale, le site de fixation est masqué. Lorsque l'anticorps se fixe sur l'antigène, il y a des modifications allostériques qui vont mettre à nu le site de fixation du CLQ. Le CLQ en présence de calcium se fixe. Le CLQ, le CLQ, il doit faire partie du complexe qu'il y a le CA. Le CA, quand le CLQ, il a une structure en bouquet de fleurs, je ne sais pas, c'est pas grave, avec 6A, le CLQ, en quelque sorte, mais le complexe C1, c'est C1Q, et deux molécules C1R et deux molécules C1S. Alors, le CA, C1Q, deux molécules C1R, deux semi-molécules C1S. Et j'ai mis pour le couloir à quoi vous plaît. Pour avoir le complément, il faut que ce soit le complexe qu'elle constitue. Et bien, là, le complexe C1Q se fixe, ou avec C1R, C1S, la fixation du C1Q entraîne l'auto-activation du C1Q. Voilà, c'est les facteurs activateurs, la fixation du C1Q s'auto-active. Le C1Q auto-activé va activer le C1R. Le C1R activé va activer le C1S. Et là, on part horizontal au-dessus, mais c'est un mec activé. On voit le C1S, quand il est C1R activé, on a un kif-kif, il a un C1S lorsqu'il est activé, mais je n'ai pas le droit de faire. Le C1S activé, maintenant, et bien le C1S activé, c'est une série estérase, c'est une enzyme capable de couper. On voit l'activation du complément, les protéines du complément, qu'on-même circulent dans le sang à l'état natif, inactivé, à l'exception du facteur D. Comme on va l'avoir, c'est important pour l'avoir alterné. Mais tous les autres facteurs circulent sous forme natif, inactivé. Et donc l'activation, ils ont des facteurs extérieurs pour activer. On a donc les complexes infigérantiques, voilà la CRP, voilà la ADL, etc. Le C1S activé, maintenant, il va s'attaquer à deux protéines, à deux facteurs. Le C4 et le C2. OK ? Alors, sur le C4, le C4, et bien le C1S, il va être coupé en deux. Le petit fragment, le C4A, il va être coupé en deux. et le gros fragment C4B, il a un site de fixation covalente qui nous permet de se fixer sur la surface bactérienne. La bactérie, ici. Il est au covalent. Voilà, sur l'IgG. Il peut se fixer sur le domaine CH1 de l'IgG, le C4B. Le C1Q se fixe sur le domaine CH2 des IgG, CH4 des IgM. Alors, deux C4B, obtenu par action du CRS sur le C4, va se fixer par liaison covalente sur la parababactérielle. Le CRS, et puis, il a un rapport pour le C2A. Soit le C2A, déjà, le C1S, il va le cliver en deux fragments. Voilà, le C2B, le C2B, le C2Kinine, va être libéré. C'est une... C2Kinine, C2B, c'est le système des kinines avec des activités pro-inflammatoires. Et le C2A, c'est lui qui va se fixer, s'associer avec... Donc, sur le C4, C4A libéré, ou C4B, donc le CRS, ou le C2B libéré, ou le C2A, C4B et C2A, qui vont constituer, ils vont former la C3 convertace classique. on a le C2A. Alors, ça m'écoute les anglophones, il y a un C2B, ou il y a un C2A. Il faut savoir, mais un, c'est un francophone, un, c'est un C4B, deux ans. Alors, on écrit C4B, deux ans, si c'est un C2A, c'est un C2A, c'est un C2B, C5B, c'est un C6A, c'est un C7C, c'est un C7C, c'est un C7B, c'est un C2B, c'est un C4B, c'est un C2A, c'est un C3 convertace classique, c'est un C3 convertace, ça va convertir le C3, qui va cliver le C3, activer le C3, par la voie classique. Je vais chier avec le C4B2A et le C4B2A, il peut agir sur 100 000 C3. C'est le C3 qui va le couper en deux. C'est un tout petit fragment C3A, c'est la philatarchie qui va être libérée. Le gros fragment C3B, on est sur la surface bactérienne. Le C3A va être libéré, le C3B, un deuxième C3, le C3A libéré, le C3B, un troisième C3, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de C3B déposés sur la surface bactérienne à côté du complexe C4B2A. Voici le C4B2A qui les a formés. Et là, le C4B2A devient à même acquérir la capacité et la compétence de pouvoir maintenant s'attaquer au C5. Et donc, C4B2A qui les a formés de C3A et C3B, et là, on va dire qu'il y a suffisamment de C3B et il devient à même de pouvoir qu'il y ait s'attaquer au C5. Et le C5, le chernoule, le C5, maintenant, un C5, va donner C5A, l'anaphylatoxie, le petit fragment qui va être libéré, et le C5B qui va être fixe, libéré, kif, kif, zous, libéré, ils vont être solubles. Donc, une voie classique, le chernoule, C5A, C5B. Et la suite, c'est toujours avec le C5B. Mais, vous voyez, on a formé le C3B, on a formé le C4B, on a formé le C2B, on a formé le C3A, le C5A, tous ces fragments vont avoir des effets biologiques très importants. Alors, la voie alterne maintenant. Ok ? Parce que sinon, on est comme le chou. Vous avez tout ça, comme vous l'avez dit, dans votre plateforme, vous avez des cours que je vous ai mis à disposition. Avec les schémas en couleurs. Alors, pour la voie alterne, la voie alterne, je fais. C'est un peu plus compliqué. Alors, la voie alterne, il y a deux phases. La phase initiale et la phase amplificatrice. Et la voie alterne, c'est la phase amplificatrice. Femme-t-il ? La phase initiale est insignifiante. Mais, la phase amplificatrice ne peut avoir lieu, ne peut démarrer que sur le produit de la phase initiale. Femme-t-il ? Alors, la phase initiale, c'est une phase qui a lieu de façon spontanée. En permanence. Et à très bas bruit, c'est insignifiant. Je dis à la phase initiale. La phase initiale, c'est que le C3B, en fait, le C3B, c'est le... pardon, le C3, hein ? La molécule C3, c'est une très grosse molécule. Je ne retiens pas à combien de kilos d'alpin de points moléculaires, mais c'est une très grosse protéine. Alors, le C3 est en fait formé de deux chaînes, une chaîne alpha et une chaîne bêta. Et au niveau de la chaîne alpha, je crois, c'est au niveau de la chaîne alpha, il y a un pont qui me sert à prendre les ponts des sulfules entre deux systéines. Donc, il y a un pont qui est fragile. En permanence, sur 1000 molécules C3, il y a toujours le dinamalhaïdolafine. Le pont avec, il va se rompre spontanément parce qu'il est fragile. Si ce pont se rompt, c'est le C3B, c'est le C3B, c'est toujours le C3A, c'est le C3B. Mais, comme c'est une liaison prévalente entre l'acide aminé, peut-être, de numéro 28, l'acide aminé et le numéro 176, peut-être, mais je ne sais pas. Donc, le C3B, c'est la configuration de la molécule. Et là, le C3 entier, sa conformation devient très semblable à celle du C3B. Et c'est pour cela qu'on l'appelle le C3B-like ou C3H2O. H2O parce que ça provient de la rupture de cette liaison, de ce pont à la liaison prévalente. Alors, ce C3B-like ou C3H2O, donc, il y en a en permanence et bêtes qui se font. Ce C3B-like, C3H2O, va s'associer avec quoi ? Avec le facteur B, le facteur D et le facteur P. Enfin, je connais ça. Ça marche, c'est activateur. Ça marche. Une phase initiale, il n'y a pas d'activateur. Mais je vous ai dit tout à l'heure que, pour le complément, tous les facteurs de complément circulent dans le sang à l'état natif. À l'exception du facteur D. Donc, à l'état, on n'a pas besoin d'activateur. Le facteur D, il va pouvoir cliver B en BA et B, etc. Et le facteur D va permettre, à partir de ce complexe, ça donne un complexe capable de cliver C3 en C3A et C3B. Le facteur D, l'action, donc BA, B, etc. Ça forme un complexe qui est capable, maintenant, de cliver C3 en C3A et C3B. Mais ça, comme la C3 convertase classique est capable de cliver 1000 molécules de C3 par minute, elle va cliver 3 ou 4. Donc, c'est insignifiant. Et donc, du coup, il n'y a pas d'activateur. Et on n'a pas besoin de contrôler ça. Bon. Cependant, donc, ça va nous donner C3. C3A, ça va donner C3A et C3B. Condition normale, il n'y a pas d'activateur. Ok, je vais faire. Si on est en présence d'activateur, là, ça change tout. Là, la phase amplificatrice va être amorcée. Les activateurs de la phase amplificatrice, de la phase amplificatrice, de la phase amplificatrice, de la voie alterne. Et là, donc, le C3B, vous allez voir que, sur la surface bactérienne, il va se fixer et s'associer au facteur B. Et là, le facteur D, le facteur D, donc en présence d'activateur, le facteur D va cliver B, B en BA et BB. Le BA est bien. Je compte BB. Donc, on va avoir la surface bactérienne, le C3B. Le C3B, lui, j'ai une phase initiale. Ça démarre avec le produit de la phase initiale, qui sert de tremplin. S'il n'y a pas de phase initiale, il faut la phase initiale et des activateurs pour amorcer la phase amplificatrice. Le C3B, maintenant, le B clivé en BA, BB par le facteur D. Et là, donc, on va avoir le C3B et BB. C3B et BB, c'est la C3 convertase alterne, qui va cliver C3, le C3A, C3B. La même chanson que tout à l'heure. Le C3, C3A et Jaron, C3B et Jilana, C3A et Jaron, C3B et C3B. Lorsqu'il y a suffisamment de C3B déposé sur la surface bactérienne à côté du complexe C3B, BB, eh bien, le complexe C3B, BB, C3B, L fois, devient à même de pouvoir cliver C5. En C5A et C5B. Ok ? Voilà, réveillez-vous le complément ? Même pas, très calme. Même pas, donc... Bon, il y a... Mais j'ai vu dans votre... Il n'y a pas la voie délective. La voie délective, c'est une voie en deux mots. La voie délective est sèche, pour que vous le sachiez. La voie délective, c'est la voie classique en pousseur, mais sans les anticorps. Les anticorps, c'est la voie délective. La voie délective, vous allez avoir une protéine équivalente, un complexe équivalent au C1, la NBL, Manan, ou la Manose Binding Protéine, qui va se fixer, qui va, Binding Lectine, qui va se fixer sur les résidus de Manose, de fructose et de sucre, qui sont sur les parois bactériennes, agencées d'une façon particulière, qui n'est pas la même que l'agencement qu'on va trouver sur les cellules ocario. Et donc, il reconnaît cet agencement particulier sur les parois bactériennes, il va se fixer, où il y a un complexe, avec Masp1 et Masp2, qui sont l'équivalent du CS, qui sont des enzymes. Et donc, comment elles vont cliver ces 4 et ces 2 ? Alors, la suite, donc la suite, c'est à partir, c'est avec, à partir du C5B, je connais le C5B, solube, le C5B, il fixe le C6, solube, il n'y a pas de solube. Le C5B, vous avez les schémas, ils sont très bien faits. Après, il va fixer le C7. Avec le C7, il y a un changement de conformation, il y a un changement de structure, et là, ça devient hydrophème, et le complexe C5B6-7, le complexe C5B6-7, c'est-à-dire, la paroi bactérienne, la paroi bactérienne, C5B6, solube, C5B6-7, il peut s'ancrer dans la bicouche tépidique, sans perforer, qu'est-à-dire, c'est-à-dire, ça, c'est C5B6-7, donc, il s'incruste dans la bicouche tépidique, la paroi bactérienne. Lorsqu'il fixe C8, hop, avec C8, le complexe perforse totalement entièrement la paroi bactérienne. Mais, il n'y a pas d'activité hémolitique très très faible. C'est-à-dire, 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 il n'y a pas un canal, il n'y a pas un trou, c'est-à-dire, le complexe C5B8, le complexe C5B8, il a une petite activité hémolitique. Il a une petite activité hémolitique. Lorsque le complexe C5B8 fixe C9, qu'est-ce qui se passe ? Regardez le complexe C5B8, il fixe C9. Tout de suite, C9, il va appeler beaucoup de molécules C9. C9 pour polymériser. Alors, déjà, C5B8, il a perforé au C9, donc, kiff-kiff, perforé, polymériser. Le trou est bouché. Mais tout de suite après, les molécules C9 sont ainsi construites, constituées, et bien, dès qu'elles polymérisent, elles vont avoir tendance à se repulser, à se répulser. Les liaisons hydrophobes. Je suis de souvarde, je suis de souvarde, je suis de souvarde, je suis de souvarde. Déjà, ça va créer le canal. Et c'est ça, le canal transmembranaire, avec les bactéries, donc c'est la lise osmotique, globules rouges, kiff-kiff, c'est la lise osmotique, un seul complexe C5B9. Si c'est une cellule eucaryote, un seul complexe C5B9, kiff-manker, c'est une cellule qui a un noyau, qui a une machinerie cellulaire, des reticulomas de brésmique, etc., et qui va pouvoir réparer le trou. Il faut l'action conjointe de plusieurs molécules complexes C5B9, en même temps, sur les cellules eucaryotes, pour entraîner sa lise. Alors, pour la régulation maintenant, pour la régulation maintenant, alors, il y a, le système du complément, c'est un système, mi-ange, mi-démon, comme les cytokines, si tu ne le contrôles pas, et bien, le complément, ça a beaucoup d'effets bénéfiques, beaucoup d'effets bénéfiques, on va les faire, les effets. Mais, si, le complément doit être activé de façon localisée dans l'espace et dans le temps, juste là où il faut, et juste le temps qu'il faut. Sinon, ça peut donner des désastres. Et donc, le complément doit répondre à une régulation très stricte. Et la régulation, du système du complément, il y a, premièrement, ce qu'on appelle une régulation endogène ou intrinsèque. Intrinsèque ou endogène, le système, il est ainsi fait. Qui fait-je ? Premièrement, les fragments activés, souvent, ont une durée de vie très limitée. Dans les bouquins, on met que le C3B a une durée de vie de millième, de l'ordre du millième de seconde. Il y a une durée de vie très limitée des facteurs, des fragments activés. Donc, le pauvre C3B, dès qu'il est formé par l'action de la C3 Convertase classique ou Alter ou la KV, il a un millième de seconde. Il n'y a pas, il se fixe sur une bactérie, il n'y a pas, il se fixe sur notre antigène, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, le C4B de Zab et le C5 Convertase ou la KV. Sinon, il est tout de suite inactivé par le facteur I. Donc, la durée de vie est très limitée des facteurs, des fragments activés. Deuxième limitation endogène intrinsèque, c'est la tendance spontanée à la dissociation. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est la C3B ou le BB, il y a une affinité, hein, mais comme dans la vie, c'est pas pour l'éternité, c'est pour un petit moment, hein, l'association. Il y a une tendance spontanée à la dissociation. C3B, c'est ainsi fait, le C4B de Zab, c'est le temps qu'il ne faut pas. Bon. Mais ça ne suffit pas. Il y a un contrôle extérieur, extrinsèque, exogène. Alors, ce contrôle exogène est exercé par des facteurs solubles, des protéines membranaires, des protéines solubles, des facteurs solubles, et des protéines et des récepteurs membranaires. Alors, pour la voie classique, je n'ai pas la régulation. Pour la voie classique, il y a le C1Q, le C1, le C1, on a C1Q, C1R, C1S, deux molécules C1R, deux molécules C1S, deux molécules C1Q. Il y a quand même un lèche de C1Q, et donc, il y a l'inhibiteur de la C1 estéraste, ou C1 estéraste, et donc, il va, il suffixe, il dissocie le complexe, et il empêche, il va inactiver le C1R, et surtout le C1S. C'est parti, et je vais enregistrer. Deuxièmement, on a la C4BP, la C4BP. C4BP, on va savoir la C1A, C4B, C2A, et bien, le complexe constitué, ok, il y a une LG, C4BP, il y a une LG, c'est parti, je prends la place, et là il n'y a plus d'activité C3-convertage, etc. le complexe a été dissocié et en plus sous cette forme, le C4B devient accessible à l'inactivation et le réalise par le facteur I sur le C4B hacker il va donner le C4C et le C4D donc l'effet double dissociation et accessibilité à l'inactivation à l'analyse du C4B par le facteur I le C4B alors pour la voie alterne pour la voie alterne l'équivalent de la C4B le facteur H en tant que le facteur H le facteur H en tant que facteur solide et bien sur une surface activatrice c'est la properdine qui va avoir plus d'affinité pour se fixer et la properdine lorsqu'elle se fixe la properdine elle va augmenter la durée de vie du complexe C3BB c'est le seul facteur de régulation positive la properdine elle va augmenter la durée de vie de 10 fois donc la properdine sur une surface activatrice la properdine va se fixer avec plus d'affinité sur le complexe C3BB sur une surface non activatrice c'est le facteur H qui va se fixer mieux et lorsque le facteur H se fixe le facteur H c'est le facteur H c'est le facteur H et bien C3BB le facteur H arrive et bien il va chasser le facteur BB et là on va avoir le climat C1 le C3BB avec le facteur H et là sous cette forme et bien le C3BB devient accessible à l'inactivation réalise par le facteur I et là donc le facteur I va nous donner le C3BB d'abord il va l'inactiver tout de suite la chaîne va être inactivée maintenant une égène coche I servir en tant que en tant qu'obsolu et après le C3BB toujours le facteur I le C3BB est inactivée et il va se faire c'est un acte c'est un acte c'est un acte C3C et C3DG on va avoir le C3DG et va donner le C3D et le C3G comme facteur protéines et les récepteurs membranaires et bien pour la voie classique le facteur H et la C4B il a en fait deux effets l'accélération de la dissociation spontanée la C4B dissocie C4B de C2A le facteur H dissocie C3B et le deuxième effet c'est rendre accessible à l'inactivation et analyse par le facteur I C4B pour la voie classique C3B pour la voie alterne alors pour la voie alterne ces deux effets vont être réalisés par une seule et même protéine c'est le CR1 le CR1 le CR1 est le récepteur pour le C3B alors le en fait je vous ai dit tout à l'heure que C3A C4A sur les basophiles et les bastocytes ont le même récepteur et que C5A il a un récepteur à lui merci alors presque pour les C3B et C4B c'est le même récepteur c'est le CR1 ou CD35 alors que pour C3BI il y a deux récepteurs CR3 et CR4 disons-moi en fait ils vont partager la même chaîne bêta ce sont des bêta de l'intégrée avec la même chaîne bêta le CD18 juste la chaîne alpha qui va changer donc c'est des intégrées dans la communication cellulaire et des récepteurs pour le C3B et je n'avis donc le CR1 le récepteur pour le C3B qui reconnaît avec une plus faible affinité le C4B et de laquelle sur la en face il y a une cellule donc la bactérie il y a une cellule du soie avec le CR1 qui est le récepteur pour le C3B et bien le CR1 le C3B en quelque sorte il va repousser le bébé et donc dissociation le complexe C3B bébé le C3 convertance alterne comme le mèche complexe donc dissociation et le CR1 qui est le C3B qui est le maçain donc il va rendre le C3B accessible à la liste par le facteur pour la voie alterne retenez ça en tant que protéine récepteur membranaire le CR1 fait les deux pour la voie classique il y a deux protéines pour la dissociation le DAF le facteur accélérant la dissociation le DAF au niveau de la voie classique on va avoir une protéine qui correspond au CD55 le facteur accélérant la dissociation il va quand même sur la cellule C4B 2A le DAF il va dissocier une autre protéine membranaire un H-récepteur sous le protéine membranaire qu'on va appeler la MCP pour protéine co-facteur membrane co-facteur protéine et bien cette MCP qui conduit à la C4B et bien elle le rend accessible à l'inactivation et la mise par le facteur D il intervient il intervient puisque j'ai voulu puisque le CR1 il reconnaît je vous l'ai dit avec plus faible affinité le C4B mais le plus important pour le CR1 c'est le C3B et la voie alterne si on veut tenir compte de tout oui effectivement le CR1 c'est surtout et avant tout la voie alterne 5 minutes les effets du complément le complément quelle que soit la voie d'activation le CR1 il y a le complexité le complexité c'est un problème c'est quand même le transplantinaire la mise de la bactérie du virus etc mais le complément il faut bien voir que le complément c'est chemin faisant d'avoir libération de tous ces fragments de privages c'est 3A c'est 3B etc le complément va agir à 3 niveaux au niveau de l'immunité anti-infectieuse 3 effets 3 effets la mise des bactéries des virus etc c'est le complexité l'obsonisation stimulation de la phagocytose obsonène en grec c'est préparer à manger l'obsonisation c'est en fait comme des cellules phagocytaires pour phagocytaires il faut attraper la bactérie sinon on ne peut jamais la phagocytaires alors les cellules phagocytaires pour cela elles ont des récepteurs sur leur membrane qui leur permettent de reconnaître les TLR les magnésiques chucosides récepteurs le cité catholique etc qui leur permettent de pouvoir donc fixer les parois bactériennes random des structures particulières qui n'ont pas la salle des sucres des chaussures etc mais et puis de toute façon il y a des bactéries qui sont recouvertes de capsules et la bactérie quand elle est recouverte de capsules et là donc c'est là qu'interviennent les anticorps et le complément votre bactérie lorsque sur la bactérie il y a le fragment C3B il y a le fragment C3B c'est 4B je ne m'échappe pas le C3B c'est le même récepteur le C3B et bien quand la m'échappe de parler les cellules phagocytaires ont le CRA qui est le récepteur pour le C3B ou le C4B le même récepteur le CRA qui permet de fixer le C3B et le C4B et les autres déjà les sacs mal bactéries donc il y a la cellule phagocytaire avec le CRA elle a fixé le C3B ou le C4B même avec une moine qui fait de l'affinité elle m'échappe de tout ça veut dire qu'elle a attrapé la bactérie même chose pour le C3BI l'asile phagocytaire a le CR3 et le CR4 elle peut fixer la bactérie ou nef-se-s-s-hay lorsque sur la bactérie vous avez des anticorps l'anticorps ne se fixe pas par une liaison covalente l'anticorps a une bonne affinité et lorsqu'il attrape une bactérie c'est fini il ne lâche plus il ne la lâche plus et donc la cellule phagocytaire on a ça elle a les trois récepteurs que ce soit l'étrophile ou la monocytome entrepâche les trois récepteurs pour les IgG FC-Gamma R1 forte affinité R2 avec le récepteur pour le FC-Gamma donc il fixe l'anticorps qui est déjà lié au cadre de la bactérie ça y est et donc là l'opsonisation ça permet de faciliter de renforcer de stimuler la phagocytose parce qu'elle va permettre elle va faciliter et stimuler la première étape liée à l'adhésion alors je prends la taille on lise des bactéries des virus optionnalisation de la phagocytose neutralisation la neutralisation et là c'est un effet kiff kiff la neutralisation des virus c'est un effet partagé par le complément et les anticorps parce que il faut bien voir vous le savez parlementaire vous êtes interne donc vous le savez les virus le virus pour infecter d'une cellule la première étape c'est la cellule qui cherche à infecter le virus HIV se fixe sur le CD4 et dans quel matamage CD4 c'est que les cellules qui ont le CD4 qui peuvent être infectées par le virus HIV chaque virus infecte une espèce et au niveau de cette espèce il va infecter un ou quelques types de cellules qui vont avoir la même protégie membranaire qui va lui servir de récepteur il y aura la fonction de ta hamao il s'en sert comme récepteur alors le virus en fait qu'est-ce qui se passe votre virus donc il doit se fixer sur le récepteur c'est la protéine pataleine pour le HIV c'est la GP120 avec votre protéine un peu plus il va y avoir fusion et toi il y a une continuité de l'enveloppe virale avec la membrane plasmique et puis il va y avoir la continuité il va envoyer son ADN ou son ARN avec deux ou trois protéines enzymatiques nécessaires pour la réplication virale et donc la première étape qu'il y a pour la phagocytose s'il n'y a pas d'adhésion il n'y a pas de phagocytose pour l'infection virale comme pour les exotoxines c'est bactérien kiff kiff s'il n'y a pas la première étape l'adhésion avec le récepteur membranel il n'y a pas d'infection et donc le complément comme les antiques qu'est-ce qu'ils font les antiques c'est fixé de très grosses protéines le complément les facteurs C3 C4 C1Q etc lorsque sur le virus vous avez tous ces fragments de complément et bien c'est de très grosses protéines les antiques c'est de grosses protéines et bien ils vont masquer le site d'adhésion de l'enveloppe virale avec le récepteur membranel il ne peut plus s'attacher et là il est il est neutralisé c'est pratiquement une particule inerte ce n'est plus un être un être vivant et donc ça c'est la neutralisation les antiques et le complément pour les antiques pour le complément on parle de neutralisation que pour les virus pour les antiques neutralisation pour les virus et pour les exotoxines bactériennes et c'est ça le principe de la sérothérapie la sérothérapie anti-tétanique c'est des antiques qui se vivent sur l'exotoxine et donc comme ça il ne pourra pas se fixer sur les cellules nerveuses alors donc le complément donc les effets quand la sérothérapie ça n'est pas les élaphylatoxines donc sur l'inflammation sur l'inflammation donc c'est les élaphylatoxines c'est 3A c'est 5A surtout les humains les effets donc on a vasodilatation augmentation de la perméabilité perméabilité capillaire action directe et par l'histamine libérée par les basophiles et par les mastocytes 2 sur les sénuphagocytaires attraction et activation donc le complément c'est un des principaux effecteurs de la réaction inflammatoire et puis le complément troisième axe d'intervention pour le complément et non moins important c'est le métabolisme des complexes imams et là le complément au niveau du métabolisme des complexes imams il agit de deux façons premièrement il y a ce qu'on appelle la solubilisation déjà pour le complexe imams c'est la solubilisation des complexes imams allez le complexe imam en fait c'est quoi le complexe imam ? anti-gènes 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 si c'était ça le complexe imam Parce que le complexe humain, antigène, anticorps, s'il n'y avait pas de complément, qu'est-ce qui se passerait ? Qu'est-ce qui se serait passé ? Eh bien, les anticorps, ils ont un peu l'anticorps, ils ont un peu l'infabé, ils ont un peu l'HVN, ils ont un peu l'espécificité antigénique. Quelle que soit la spécificité antigénique et l'antigène, eh bien, les anticorps, par leurs fragments FC, ont tendance à s'acquérir les uns les autres. Ils vont tendance, il va y avoir des liaisons de très faible énergie, ils vont avoir tendance à s'agréger, à s'agglomérer. Comme vous voyez, il y a de l'antigène, etc. Et donc, les antigènes, elles sont complexes, c'est de très grosses particules. Elles vont s'agréger, les complexes vont s'agréger par les liaisons de faible énergie entre les fragments FC qui ne sont pas spécifiques, quels que soient elles-elles-là. Alors, heureusement que le complexe imme, ce n'est pas que le complexe antigène-anticorps, le complexe imme, eh bien, heureusement que c'est, en fait, le complexe antigène-anticorps. Certes, mais plus, je prends la salle, prends la salle, le C3B peut se fixer sur l'antigène. Le C3B, moi, je suis là, c'est une très grosse problématique. Le C3BI peut se fixer sur l'antigène. Le C4B peut se fixer sur l'antigène. Le C4B, je vous ai dit, peut se fixer sur le fragment CH1 de l'IGG. Donc, le complexe imme, c'est tout ça. Le C1Q. Et tout ça, c'est de très grosses protéines. Et donc, les protéines du complément, l'atome, déposées sur l'antigène, ce que l'on souvient, c'est de grosses protéines. Et donc, elles vont faire que les complexes vont être espacés. Donc, les complexes, comme ça, vont être, on va éviter la précipitation. Donc, les complexes vont, c'est le complément qui permet au complexe de ne pas rester solide. Donc, le premier effet, c'est la solubilisation des complexes immeubles. Alors, l'anticoeur, il attrape l'antigène, il attrape le coupable. Donc, c'est un complexe. En bas, ce complexe doit être transporté au niveau de la rate et du foie. Et c'est au niveau de la rate et du foie, donc par le sang, il va être transporté au niveau de la rate et du foie. Et c'est au niveau de la rate et du foie que les macrophages, spléniques et hépatiques vont endocyter le complexe CHEM, l'immunoglobuline et le goa, de toute façon, il y en aura d'autres, mais il s'occupe de l'antigène. Alors, ce transport va impliquer quoi ? Va impliquer le C3B. Le récepteur pour le C3B, bon, je m'excuse, qui fait le globule rouge avec le CR1 et le C3B. Donc, chaque complexe CHEM. C3B par liaison qu'on balade sur le... Et donc, les globules rouges vont transporter les complexes dans le sang jusqu'au niveau du foie et de la rate. Au niveau du foie et de la rate, imaginez le nain, je ne sais pas, donc une cellule phagocytaire, macrophage, cellule de culture, macrophage splénique, avec le CR4, le CR3, qui tire sur le complexe. Le globule rouge, il va libérer, il va poursuivre son chemin et il va céder le complexe au macrophage. Alors, donc, augmentation de la permiméticapillaire, donc ça, c'est les anaphylatoxies. Solubilisation et épuration du complément des complexes humains, c'est les obsomides, C3B, C4B. Lysse des bactéries, des virus et des cellules infectées par des virus, c'est le C5B9. Lysse des bactéries, c'est le C3B, c'est le C4B. Lysse des bactéries, c'est le C3A, c'est le C5A.